Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le 21ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie, je suis avec Tantos. Salut ! Et aujourd'hui, on a du boulot, puisque ça y est, on va enfin commencer à grandir la muraille. Donc l'objectif, ça va être de contourner avec la muraille, de prendre tout le village des villageois, et aussi une partie de la carrière pour pouvoir la protéger aussi, pour ne pas se faire attaquer par les monstres quand on va miner. Exactement. Tantos, moi je partirai bien à partir du côté gauche, tu vois, à partir à peu près du portail du nether, et puis j'essaye de commencer à entourer le village des villageois par la gauche, ok ? Ouais, tu passeras derrière cette petite colline là ? Je prends... Ah oui, derrière la colline, tu veux ? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bon, attends, je me fais attaquer. Ok, voilà, et cette colline, je m'en débarrasserai. Ok, d'accord. J'ai récupéré la... Ok, très bien. Il y a tout le sable qu'il y a, comme ça je pourrais faire les constructions des... Est-ce que j'irai jusque là ? Donc attends, ça me fait une arme comme ça, ok. Ok, bon, ça fait vraiment très grand, mais ok, ça marche, ça peut le faire. Je vais essayer que la muraille soit la plus droite possible, donc je vais lisser un peu sur les côtés, et je pense... Par contre, Tantos, tu vois mon personnage là ou pas ? Oui. Je pense que, par exemple, ici, je couperai la colline en deux par contre, non ? Ouais, si tu veux. Parce qu'après, ça fera vraiment, sinon, beaucoup trop de... Voilà, bah le creeper a commencé à la couper en deux, c'est bien. Oui, c'est pour ça que je suis resté là. Voilà, ça va, sinon ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, et pour t'aider, justement, la carrière, elle a fait son boulot. Ouais, il y a plein de roches. Il va falloir encore la faire cuire, du coup, il va falloir la remettre au-dessus et garder de la roche. Donc, je propose, en fait, qu'il y ait un coffre où on laisse la roche normale. Ouais, d'accord. Et l'autre coffre où on mettra la roche polie, du coup. Ouais, ça marche. Alors, attends, moi, je récupère un maximum de sable, parce que pour que la muraille soit bien droite, et pas qu'elle fasse haut, bas, haut, bas, haut, bas, je vais essayer de lisser un petit peu le terrain à l'endroit où je vais mettre la muraille. Ah, en plus, les coffres sont pleins. Les coffres sont pleins, mais c'est très bien, parce qu'on va très vite les vider, à mon avis. Ça va aller très vite. Donc, je prends, moi, à partir, oula, à partir de là, la muraille, et c'est parti. Donc, il va vraiment falloir que je récupère un maximum de sable. Hop. Donc, pour les viewers, évidemment, ça va être, pour nous, un très gros épisode. Je ne sais pas si on va vraiment réussir à finir la muraille en vidéo, mais au pire, ce n'est pas grave, on pourra toujours la faire en vidéo. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Je ne vais pas tout vous mettre sur YouTube. Vous allez voir, il va y avoir des montages, parce que sinon, ça risque d'être peu intéressant pour vous. Je ne sais pas encore. Peut-être que la vidéo sera un petit peu plus courte, parce que si vraiment on ne fait que de la muraille pendant, je ne sais pas, une heure, je ne vais pas vous mettre 30 minutes, on construit juste la muraille. Donc, je vais voir en fonction de comment on avance et de comment ça se passe. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, déjà, les fondations en sable. Et je vais aller chercher la roche. Je vais vous montrer un peu toute la roche qu'on a pu récupérer grâce au four automatique. C'est parti. Alors, donc là, dans ce coffre-là, c'est donc roche lisse, d'accord. Roche. Oh la vache, tout ce qu'il y a en roche. Ok. Donc là, tu es en train de faire la roche lisse dans celui-là, c'est ça ? Ouais. Et dans l'autre, on met les cobbles pour que ça se transforme en roche. On est d'accord ? Voilà, dans celui où tu es là. Ok, très bien. Eh bien, je vais commencer par déjà vider mon inventaire. Voilà, un coffre vide. Parfait. Tac, tout ce qui ne me servira pas pour l'instant, je vais l'enlever. Etiquette, planche, pépite, chaudron, le pain, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Hop. Voilà, déjà, c'est pas mal. D'ailleurs, de Pierre, comment on le fait déjà ? Tu veux en mettre un ici ? Ouais, comme ça, on en met un ici, il ne sera plus rapidement. Oui, tu as raison. Je ne sais plus comment on fait, c'était très simple, je crois. Tu regardes sur Internet, là, ou pas ? Là, je vais regarder. Ok, ça marche. Ah, le tailleur, parfait. Donc, roche, taillé. Transforme en pierre taillé, voilà. Ok. J'aime bien le petit bruit, le petit bruit que ça fait. Que je ne me gourde pas. Voilà. Allez, on continue la muraille. Pour le moment, tu ne fais qu'un de largeur, tu sais. Un de largeur, comment ça ? Tu fais un mur de 1 ? Oui, ok, ouais, ok, ouais, tout à fait. Puis après, on fera la taille au-dessus, après. Tac. Tac. Allez, donne-moi tout. Ok, bon, déjà, je vais déjà faire avec tout ça. De la roche lisse, je vais commencer à en prendre. Et on va attendre, je vais commencer à les poser. En attendant que l'autre continue de se faire. C'est une là qu'on doit débarrasser. Bah, moi, en plus, le sable, j'en profite pour le récupérer. Tu sais, là, il y a plein de trous de creeper. Comme ça, ça permet de lisser un peu le terrain. Pour les futures constructions, ça va être pas mal aussi, ça. Voilà. Parce que là, on en a plein. Ah, j'ai faim. T'as déjà faim ? Non, moi, je suis full bouffe, full cœur, full armure. Ah, je suis bien. Je suis très bien. Alors, on va faire des petites... Hop, des petites enfers un peu partout. Ça va vite, quand même, avec efficacité 5. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pris une pioche... Enfin, non, une pelle en fer. Efficacité, je crois, 2 ou 3. C'est pas trop mal. Il y en a une en... En diamant ? En diamant ? Dans les coffres à bordel, à côté de la carrière. Ok, bon, bah, la colline, du coup, je vais la couper à ce moment-là, ici. Ouais, ça devrait être pas mal. Ok, très bien. Hop, hop, voilà. Ça me fait pas mal, là. J'en ai combien ? Bon, j'en récupère encore. Comme ça, moi, ça descend. Et à ce moment, il sera content. Exactement, merci. Mais c'est vrai que le sable, ça part vite. Ok, allez, début de la construction de la muraille avec de la roche lisse. C'est parti. Tac. Voilà. On va être bien. Après, on aura plein de place pour toutes les constructions, tout ça. Parce que là, par exemple, pour mon élevage à tortue, tout ça, je savais même pas où le mettre. C'était pas très pratique. Là, au moins, il y aura pas de soucis. Hop. Et tu verras, après, je ferai des constructions, histoire que ce soit un peu plus joli pour les animaux. Ouais, voilà, qu'il soit de la belle déco, tout ça. On va être bien. Ça fera vraiment un beau village. Ok. Bon, j'ai déjà plus de roche lisse mince. J'ai réussi à tomber. Ça, c'est dommage. Alors, vu qu'on a une très grosse consommation de roche lisse, il va falloir qu'on fasse des fours. Donc, je vais faire vraiment 16 fours. C'est peut-être un peu beaucoup. J'ai un peu exagéré. Mais c'est pas grave. Au moins, on aura plein de fours. Du charbon, normalement, il y en a plein là-bas. Mais c'est parti. J'en reprends au cas où. Et on va se faire vraiment plein, plein de fours pour pouvoir avoir une roche lisse en continu. Parce qu'on va en utiliser beaucoup. Puis, on est deux en utilisés. Donc, si on attend à chaque fois qu'il y en ait deux, trois qui fondent, ça risque d'être vraiment très, très long. Donc, je vais mettre ça ici. Alors, mes 16 fours. Alors, voilà, on va les mettre en mur ici. Voilà. Ah ouais, je suis déjà plein. Ok. Si tu veux, il y aura pas mal de sable là où il y avait la colline. Ouais, d'accord. Eh bien, écoute, je prendrai au passage. Il y a toujours la colline, mais elle est beaucoup moins... Oui, elle est moins haute. Voilà. Allez, c'est parti. T'es beaucoup moins colline. Tac. Dedans... Non, tiens, t'as plus de charbon dans ton grand coffre du milieu. Non, il faut aller dans les entonnoirs. Dans les entonnoirs. Alors, attends, entonnoir, roche, roche, charbon. Ah oui, d'accord, bloc de charbon. Parfait. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Ça devrait être suffisant. Roche. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc, je remplis un maximum de fours et on va être pas mal. Voilà, là, c'est pas mal. Ça va charger beaucoup plus vite. Alors, est-ce qu'il reste de la roche ? Ouais, voilà, parfait. Tiens, j'ai refaim. Voilà. Je vais aller récupérer le sable sur la colline et avancer un grand coup la muraille. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens. Parce qu'elle est... Là. Ah, la pelle. Super, merci bien. Donc, ça... Ah oui, efficacité 3, solidité... Oula, solidité 2 avec ça, je suis bien. Ça va être la nuit, on dort, Tantos. On s'embête pas avec les monstres. Ok, laisse-moi juste finir de reboucher ce trou. Ouais, ouais, t'inquiète, vas-y, je vais dans le lit. Alors, la muraille avance bien de mon côté. Tantos, t'en es où ? Euh, j'ai fait une petite longueur. T'as fait une petite longueur, bon bah ça va. Je me suis occupé surtout d'aplanir et de bien... Voilà. Oh bah attends, parce qu'on fait un combat sur la muraille avec l'araignée, c'est bon. Hop, oh là, bah elle gagne. Enfin, elle a réussi à me faire tomber de la muraille. Hop, donc, là je suis arrivé derrière le village. Donc c'est pas mal, ça avance. Donc des fois, voilà, c'est un peu moins droit, parce que des fois c'est haut, c'est bas. J'essaye de faire le plus plat possible, mais des fois je suis obligé de faire en escalier. Mais après, voilà, une fois que la muraille sera de façon finie, sur 3 de largeur, tout ça, ce sera vraiment pas mal. Donc là, déjà, tout le côté gauche est à peu près en sécurité, donc ça c'est nickel. Après, je continuerai de bien creuser sur les côtés pour bien que la muraille soit visible. Et je rappelle, voilà, que toute cette colline aura tendance à finir par disparaître. Comme ça, on aura de la place et voilà, la muraille sera pas mal. Je crois que j'ai plus de roche lisse. Ah si, je peux encore continuer un peu, j'ai de la roche lisse, de la pierre taillée. Donc je continue, hop, où j'en étais sur ma muraille. Ok, alors moi j'attaque la muraille sur la rivière maintenant. Parce qu'il y a la rivière qui traverse. Donc on va se mettre là. Je pense que je vais faire un truc de ce genre, ça devrait être pas trop mal. Alors, tac, 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 voilà, hop, mince, raté, voilà, comme ça c'est pas mal. Ensuite, niveau hauteur, il faut encore que j'aille au moins jusque là, ce serait pas mal, genre ici, hop, voilà. Franchement, ça met moins de temps que je pensais. Ouais, moi aussi. Après, on fait juste un mur, on fait pas les trois des PC, mais c'est quand même pas mal. Mince, j'ai pas fait un truc droit, moi, je suis bête. C'est pas, le mur, je le finirai pas dans mon épisode, enfin dans mes épisodes, parce que c'est bien de les faire ici. Ouais, on les refera, ouais, tout à fait. Voilà, tac. La vidra de voler avait d'être des murs. Ah oui. Ça, c'est bon. Alors, il faut que je remette du sable. Oh là là, je suis mauvais là, des fois. Aux autres, on ne met pas au bon endroit. Voilà, ça, on veut virer. Voilà, là, on va remettre un peu de sable. Voilà, c'est nickel. Ok, donc là, hop, ça c'est bon. Je pense que je suis bien là. Eh, attends, je me disais un truc. J'ai plus qu'à revenir là. Oui, quoi ? Si on traverse la rivière ? Ouais. Alors maintenant, les blocs, l'eau peut traverser les blocs, tu sais ? Euh, non, comment ça ? C'est rigolo, parce que ça, j'ai découvert quand je faisais du but pour Asfaxia. Viens au milieu de la base, on va faire salut. Attends, j'arrive. Un escalier. Attends, t'es où, t'es où, t'es où ? Je te vois pas, moi. Ah, j'étais, j'étais. T'es dans ta maison. Voilà, là, je suis dans ma maison, mais avant, j'étais là. Ok. Là, j'ai bugué à toi. Vas-y. Dis-moi, écris un truc dans le chat, tu le vois. Ah, ok, c'est bon. Voilà. T'as du métal sur toi ? Ouais. Donne-moi un 3. Bon, 13, parce que je te donne le stack. Voilà. Je peux récupérer parce que j'ai plus de base. Eh, le lama, il est en train de cramer sur le feu de camp, cet idiot. Bon, voilà, il est mort. Tant pis. Voilà, du coup, regarde, tu peux faire des caniveaux. Ouais. Ça va trop vite, le truc. Ouais, c'est clair. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, j'ai encore, j'ai jamais vu aucun serveur le faire, ça, tu vas voir. Regarde. T'as vu ? Ouais, je savais pas que tu pouvais mettre dans l'escalier comme ça. Ça pourrait faire pas mal, ça ferait une mini rivière. Ça pourrait être joli. Non, mais c'est pas de ça que je voulais te parler, en plus, quand je te dis ça, c'est que... Attends, hop. Très. Ah. J'ai le problème. Parce que oui, c'est sûr, barrière, ça passe, puisque c'est la technique utilisée pour la ferme automatique. L'eau passe dans les barrières en bois. Mais ça, avec métal, ouais, j'ai pas jamais testé. Oui, ça passe. Ça passe aussi. Du tout en dessous, tu vas passer au-dessus de la rivière. Ouais. Tu restes un bloc au-dessus de la rivière, tu sais. Ouais. Et en dessous, tu mettraes des grilles. Ah oui, d'accord. En renfermant bien avec de la... Ouais, ouais, ok. De toute façon, là, je suis au-dessus de la rivière, un bloc au-dessus. Donc, normalement, c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement ça. On pourra mettre les grilles en dessous, donc ce sera nickel. Ouais, ça va être bien, t'as raison. Ça va être pas mal, ça va être joli. Voilà, donc pour la muraille. Déjà, le village est fermé. Donc, il y a une muraille totalement partout. Le seul point problématique, c'est ici les rails pour rentrer. Donc là, on va essayer de trouver un petit système pour que les monstres ne puissent pas rentrer. Après, vu qu'ils ont un peu peur des rails, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc, là, on voit la muraille de Tantos. Je vais aller vous montrer. Donc, lui, il est en train de faire tout là. Donc, ici, ce sera fermé aussi. Donc là, voilà, on peut faire vraiment tout le tour. Ce qu'il va falloir, par contre, c'est vraiment éclairer la totalité du village pour ne pas que les monstres pop à l'intérieur. Ici, on a dit que j'allais rajouter des barreaux en fer. On en a encore assez des barreaux en fer, Tantos ? Regarde en haut, ouais. De toute façon, ça se fait par 16. Ah oui, d'accord. Bon, bah, nickel. 26 de métal pour 16. Ok. Oh, là, je vais raligner. Hop. Parce que normalement, c'est 3 de hauteur, la muraille, mais pour qu'elle soit assez lisse, hein, quand je vois qu'il y a des petits décalages comme ça, je remets des blocs et c'est plus joli. Voilà. Ok. Là, c'est pas mal. Ok. Et puis là, on passe, du coup, par la grosse montagne. Donc, celle-ci, la grosse montagne qui finira par disparaître. Mais évidemment, pas la muraille pour pouvoir nous protéger. Donc là, on a vraiment tout le village qui est en sécurité pour la muraille. Et maintenant, il faut que j'aille mettre des torches partout à l'intérieur. Alors, on finira sûrement par mettre des lanternes un peu comme dans notre base à nous. Mais pour l'instant, des torches, ce sera très bien. Et tantôt, il y avait une touche, je crois, pour voir un quadrillage si les monstres peuvent pop ou pas. Non ? Ça te dit quelque chose ? Ah, attends. F6, non ? Je n'ose pas appuyer sur toutes les touches. Normalement, c'est F3 plus Q ou F3 plus A pour avoir les informations. Ouais. Je ne sais plus, ce moment-là, on m'a parlé d'un quadrillage qui me permette. Appuyez sur F3 sur A. F3. Des informations. Ouais. Mais on n'a pas de quadrillage. Tu sais, qui montre si les monstres peuvent pop ou pas. Non, normalement, ce n'est pas par quadrillage. Et tu as appuies sur F3, ça te dit la lumière où tu es là. Ouais, d'accord. Sur F3, tu mets Beyond Light. Là, on est à 15. Donc, du coup, je vais me faire un maximum de torches tout de suite. Du bois, j'en ai... Ouf. Alors, attends. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, tu as fait ouf. J'ai fait ouf, moi ? Oui, tu as fait ouf. Il y en a ouf. Ah, il y en a ouf, oui. Tu as fait ouf. Ouf. Oh, j'ai plein de torches, c'est bon. Voilà. Dans Roblox, quand tu meurs, ils font... Ouf ! Comme ça. Ah oui. Je n'avais pas la référence, c'est pour ça. Alors, des torches ounettes. Donc, franchement, ça va être moche parce que j'en mets vraiment partout. Vas-y. Mais c'est nécessaire pour la sécurité des villageois. Tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois qu'il fait nuit, là, tout à l'heure, on va vérifier s'il y a des monstres qui pop ou pas. Parce qu'après, on pourrait potentiellement libérer déjà les deux villageois, non ? Les libérer, je ne sais pas, mais... Ouais, je ne sais pas encore. On va peut-être attendre plusieurs nuits de suite, voir s'il n'y a pas de souci avec la muraille. Parce qu'après, s'il faut les recapturer, ce n'est pas très pratique. La mienne n'est pas fermée. Ah d'accord, tu as fait ça, d'accord. De quoi tu parles ? Est-ce que tu as été arrêté sur la montagne ou quoi, tu vois ? Non, en fait, tu as fait le tour. Non, non, j'ai fait le tour, vraiment du village. Ok. Tac. Pas de chouchi. Pas de chouchi, voilà. Il y a de la torche partout. Voilà. Voilà. Tac. Bon, je mets en pause. Sinon, les gens vont me voir poser des torches pendant 5 minutes. Ça va être moyennement intéressant. Voilà. Du coup, je suis de retour dans la base. J'ai mis énormément de torches, mais je n'ai plus de nourriture. Donc, je vais prendre des pommes de terre cuite. Voilà. Je vais mettre des portes à certains endroits de la mureille, tantôt, quand même, pour qu'on puisse passer. Sinon, ça va être un peu embêtant. Je n'en ai pas déjà des portes. Acacia, cajou. Portes en chêne. Bois de... Voilà. Bûche de boulot. Hop. On va faire des portes. Donc, tac. Tac. Portes en boulot. Voilà. Déjà, ça devrait être pas mal. Ok. Et on avait dit aussi, ah oui, des grilles en fer. Alors, est-ce qu'on a dû faire ? Oui. 40. Tac. Donc, grilles, grilles, grilles. Tac. Barreau de fer. J'en fais 32 pour l'instant pour ne pas bouffer trop de fer. On verra après. Hop. Ca. Voilà. Comme tu as dit, je peux les récupérer. Voilà. Alors, on va mettre des portes, je pense, ici. Ce serait pas mal. Voilà. Portes en portes. Voilà. On va virer ça. Ok. Je mets des portes aux quatre extrémités, tantos. Comme ça, ça nous évitera à chaque fois de devoir faire des détours. Bon, du coup, il fait nuit. Et j'ai l'impression qu'aucun monstre ne pop dans le village, tantos. Avec toutes les torches. Donc, c'est nickel. Ouais, c'est bien. J'ai personne qui m'embête. Ça fait du bien. Donc, j'ai mis des portes dans tous les coins. En fait, il me manque juste quelques barreaux de fer. Et comme ça, je vais avoir fini, tu sais, les petits barreaux sous le pont. Ça va être bien aussi, ça. Alors, tac. Refaisons des barreaux de fer. J'en fais 32 parce que, mine de rien, ça se consomme très vite sous l'eau. Alors, hop. T'en es où, toi, là, dans la muraille ? Là, j'ai fait tout le tour, là. T'as fait le tour aussi ? Bon, bah, nickel. Petit peaufinage important. Puis après, il faudra faire, évidemment, les autres épaisseurs. Mais ça, ce sera sûrement aussi... Enfin, on fera ça de temps en temps dans les vidéos. Mais ce sera sûrement coupé pour pas que ce soit trop long. Alors, tac. Alors, hop, tu vois. C'est galère les barreaux à les mettre sous l'eau parce que, vu que mon bonhomme a tendance à descendre et à pas respirer, il faut que je fasse gaffe. Voilà. Respirons un petit peu. J'ai presque fini ça. Et après, je viens voir ta muraille. Hop. Voilà. Bah, j'ai bien fait de mettre des barrières parce que, du coup, il y a déjà des zombies qui essayent de passer par en dessous. Ils sont malins. Allez. Oh. Non, tu vas pas mourir comme ça. Non, c'est hors de question. Tu récupères ta vie. Tu récupères ton oxygène. Mais tu meurs pas comme ça. Non, mais oh. C'est pas possible, ça. Voilà. C'est bon. Et bah, du coup, Tanto, je vais voir où est-ce qu'on en est. Enfin, où est-ce que t'en es pour la muraille. Mais, ah, là. Ah oui, forcément, il y a les araignées qui passent. Mais cela dit, en fait, à part les pillards, c'est pas très grave si les autres mobs passent de temps en temps. Puisque, de toute façon, les autres, ils vont pas péter les portes. Ah, j'ai quand même quelques monstres qui passent. Je vais faire un peu, je me fais une petite tour sur la muraille pour avoir un peu une vue d'ensemble de tout ce que donne la muraille. Je pense que vous allez plus voir vraiment à quoi ça ressemble comme ça. Mais, ça devrait être assez impressionnant parce que, mine de rien, ça fait vraiment une très très grande base. Là, on s'est vraiment fait énormément de place pour les élevages, tout ça. Ça, ça va être vraiment très très sympa. Alors, je vais me mettre où ? Je vais me mettre là. Maintenant, il ne faut pas que je tombe. Allez, c'est parti. J'utilise mes 64 blocs de sable. Je pense que ça devrait être pas mal. Je te vois en tout petit, Tantos. Je te vois en tout petit. Voilà. Non, 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 non. Casse pas ça. Casse pas ça. J'aurais pas dû faire du sable. Alors, attends. Non, je suis niveau 22. Alors, attention. Me fais pas perdre mes levels. Voilà. Alors. Oh, ben voilà. C'est magnifique. Donc là, on a... Mais comment t'as fait ça ? J'ai pas fait ça. J'ai rien fait, mais... Ah bon ? Comment... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas bougé. Non, mais ça va pas, ça. Je sais pas comment t'as fait, mais tu devais être dans le bord et t'as dû lâcher rapidement. Bon. Alors. Bon, ben alors ça, ça m'arrange pas. Parce que du coup, maintenant, on a une énorme tour de sable qui sert à rien. Ça se casse par en dessous. Oui, tout à fait. Bon, mais faut que je refasse parce que j'ai pas eu le temps de montrer tout pour les juiveurs. Alors, attends. Il fallait bien un fail dans la vidéo aussi, non ? Non, mais n'importe quoi. Oh, c'est beau. C'est beau ce que tu fais là. Oh, ben ça me fait laguer par contre à fond. Ouais, moi aussi. Tac, voilà, je récupère. Il y a ton stuff aussi en bas, là. Ah oui, tiens. En bas où ? Attends, fais gaffe. Là, là, en dessous, là, il y a ton... Ah oui. Hop. Ça, il manque des trucs. Il me manque mon plastron. Ouais. Mince, il me manque mon plastron et mes super... Et mes super pantalons. Bon. Ben tant pis, je les referai, mais c'est dommage, ils étaient super bien... Ouais. Ouais, ça, c'est dommage, ça. Attends, tout ça pour faire une... Une tour en sable. Quelle idée, quelle idée. Mais bon, je le refais quand même. Parce que je veux vraiment montrer à tout le monde ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Je vois mon plastron d'ici, en fait, il est sur la gare. Donc ça va, j'ai pas tout perdu au final. Voilà. Tac, tac. D'ailleurs, je crois que je suis en partie responsable, en fait. Ah bon ? Ouais. Parce que je comprenais pas, en fait, comment t'étais tombé, parce que je pouvais pas te pousser depuis en bas. Bah ouais, non. Sauf que j'ai fait tomber... Toi, t'étais dans un bord, tu vois, en étant en sneak. Ouais. Et j'ai fait tomber un bloc, ce qui fait que ça t'a annulé ton sneak. Ah ouais, d'accord. Et t'es passé sur le côté. Bah voilà. Tu me dois... Tu me dois plein de level. Donc, j'en étais où ? Alors là, je suis en sneak et tantôt, je ne touche pas à mon sable. Donc ça, c'était la muraille initiale avec le village initial. Donc là, hop, on voit qu'on a gagné énormément d'espace. Donc l'objectif, ce sera qu'à la fin, ce village qui est ici de villageois soit peuplé de villageois et ressemble aussi à celui-là. Donc ça nous fera cette maison-là, enfin ce village-là, plus ce village-là, donc ça fera un truc gigantesque. Plus ensuite, on aura tout ça. Tout ça à aménager avec la carrière, la montagne, l'accès à la villa. Ça fait quand même un truc pas mal du tout. Je vais garder ça en miniature, ça va être très très bien. Ok, voilà. Bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais essayer de redescendre doucement sans mourir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada